Henri-Pierre Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Biodive Wind. Qui est Biodive Wind ? Biodive Wind, c'est une jeune start-up créée par des ornithologues et qui développe et commercialise des dispositifs de détection de la faune, des oiseaux et des chauves-souris plus particulièrement, autour des éoliennes dans le but de réduire les risques de collision. Éoliennes terrestres et marines donc ? Terrestres et bientôt marines. Sur l'éolien terrestre, quel retour d'expérience vous avez et quel type de projet vous avez pu équiper à ce jour ? Aujourd'hui, on commercialise nos solutions depuis 2016 et aujourd'hui on a équipé plus de 70 machines, 70 éoliennes terrestres en France, en Allemagne, en Autriche, en Finlande. Dans l'objectif toujours de détecter ces espèces et quand il y a détection et qu'on estime qu'il y a un risque de collision, on va engager ou un effarouchement acoustique de courte durée pour que l'oiseau s'éloigne ou on va carrément arrêter la machine en fonction des espèces. Vous avez des retours d'expertise assez variés sur l'éolien terrestre. Quelles sont les spécificités de l'éolien marine ? Les spécificités de l'éolien marine, ce ne sont pas forcément les mêmes espèces que celles qu'on va rencontrer en milieu terrestre. Par contre, ça peut être les mêmes chauves-souris puisqu'on sait qu'elles peuvent aller se promener en mer et en tout cas aller visiter des éléments qui sont émergents. Les spécificités, on en a plusieurs. D'abord le milieu, le milieu maritime est extrêmement agressif pour tout ce qui est équipement électronique. Ce sont les équipements que nous allons installer sur les machines. Donc on est en cours de marinisation de nos équipements. Et on a aussi des enjeux en termes de détection. Parce que notamment en milieu maritime, on va essayer de détecter certaines espèces qui volent proche de l'eau, comme les pufins. Mais détecter proche de l'eau, ça veut dire aussi subir les changements de mer, subir les changements d'horizon avec la marée ou quand on est sur des éoliennes flottantes aussi, subir les tilts des machines. Et des spécificités sur les systèmes d'effarouchement également liés aux maritimes. Tout à fait. La mer peut être un environnement extrêmement bruyant. Donc on sait que les farouchements acoustiques qu'on utilise de façon courante sur le milieu terrestre ne sera pas forcément aussi efficace. Et donc on travaille sur de nouvelles solutions d'effarouchement. Aujourd'hui, quels sont vos projets sur le littoral français ? Donc on travaille avec plusieurs développeurs, que ce soit sur de l'offshore posé ou de l'offshore flottant. Donc évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore équipé de machines. Mais on est en train de préparer des installations pour des machines qui sortiront dans les avenirs dans le cadre des appels d'offres. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui vous a amené à être présent ici à Synergy à Dunkerque pendant deux jours ? Alors nos ambitions, elles sont importantes. Les dispositifs qu'on commercialise aujourd'hui vont avoir tendance à généraliser en milieu terrestre. Pour nous, c'est une évidence. Et en offshore, je pense que ça suivra la même logique. Donc plutôt, on rencontre les acteurs de l'éolien offshore. Plutôt, on comprend leurs problématiques. Et plutôt, on peut commencer à travailler sur des solutions qui seront efficaces demain quand on aura les premières machines. Henri-Pierre Roche, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada